bonjour bonjour bon bah ça y est c'est tout chaud depuis hier karma tv is online jim a lancé sa nouvelle web tv avec sept mois de retard mais c'est quand même là on va voir de quoi il en retourne avant de commencer comment son météo dans des communautés est ce qu'on a des nouveaux projets en cours non rien je sais pas demain de quoi on va parler mais on verra peut-être qu'on aura ah oui c'est vrai que ce soir 19h30 live de live de kb et guillaume vous a préparé une surprise sur sa chaîne vous pouvez aller voir spécial cafard alors sinon 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 j'ai vu le la petite vidéo de jim très très propre moi j'ai bien j'ai bien aimé la petite introduction je vous ai mis le live dans les soins in coin documents live dossier l'opni je sais pas si ça fait un peu sérieux mais en tout cas jim allez les gros dossiers c'est la du journalisme à l'état pur alors maintenant que la chaîne a été ouverte de quoi va-t-on qu'est ce qu'on va trouver dessus bon ça sera la photo de miniature kermatv.net vous pouvez y aller donc le truc un peu gênant c'est qu'il faut s'enregistrer avec un numéro de téléphone ouais ouais j'ai pas j'ai pas trop confiant je laisse mat mat aller dessus faire un petit un petit retour lui qui qui regarde tous les projets ah oui il ya eu les comme c'était un live il ya eu des le tchat le tchat toujours très très intéressant comme à son habitude il savait l'obscur ça a été rapide c'est ce que ça c'est du troll bon vrai truc parce qu'il ya eu quand même de l'attente il ya eu des reports en report ça devait être en première mouture ça devait être en juin juillet il me semble un truc comme ça mais bon retarder en tout cas on y est fin fin janvier là là où tv est lancé alors ici vous voyez ça a l'air ça a l'air pas mal franchement le design est assez stylé avec ça ça moi ça me fait penser ça c'est à la facebook là ça ça doit acheter les amis ah si ça c'est quoi c'est discorde à l'envers fait ici donc prix du projet là bon j'estime ça à 150 balles je suis sûr que sa pub là sur youtube façon son truc d'intro à lui a coûté plus cher que le site c'est sûr et certain ici bon voilà bon il y en a qui ont exagéré pour 30 balles en 30 balles c'est juste le nom de domaine mais après voilà c'est un petit site propre avec des petits templates qui doivent être tout à exister après je suis peut-être généreux 150 balles mais moi je vous fais un truc pour ce prix là sans souci on peut en rajouter des vidéos et des extraits il ya des salons en tout genre il ya des marketplace il ya des devoir des vitrines vous pouvez présenter vos projets bon bah les trucs classiques on peut retrouver sur sur des sites web sites web à caractère informatif hop non mais sinon le design ils l'ont bien trouvé avec le petit flou je crois que ça facebook fait ça j'ai déjà vu ça comme ça ah c'est sur youtube voilà sur youtube sur les miniatures ou les shorts plus sur les shorts ok ça ça rend bien ah oui alors pas de propos et nulis raciste ça m'a fait rire parce que peut-être que il va en tenir quelques-uns et en tout cas il fallait là-bas pour se rendre compte du truc donc il ya même un espace wallet j'ai pas compris vous pouvez parce que c'est un espace farming ou c'est peut-être pour échanger avec d'autres intervenants il n'a pas mentionné des échanges en crypto usine bizarre là on voit des euros parce que peut-être après le coup fourré enfin c'est pas un coup fourré mais qui avait n'a pas fait la pub de sa karma tv c'est quand même le le waker deuxième version quoi il faut faire la pub même le lève la 6 maxwell m'en l'avait pas parlé je serais passé à complètement à côté cette info quoi karma tv pour moi peut-être que je suis pas tant que ça mais j'ai passé il n'y a pas eu trop de hype dessus alors que l'ordi on parlait tout le temps on va bon en tout cas ça y est contre toute attente alors ici alors ici il a déjà des followers 286 donc ça se met en place il ya beaucoup de gens qui essaient de s'inscrire il y en a qui n'y arrive pas mais bon il a réglé tous les problèmes annonce et c'est op que le dashboard est assez stylé il ya toutes les infos qu'il faut c'est pas mal du tout moi j'aime bien le non ça rend bien franchement propre propre le travail avec les stats et tout alors ça on peut retrouver sur twitch des trucs comme ça avec les nombreux de live le nombre d'heures par semaine je suis alors là on bravo bric au prix bon cours je suis content que tu es enfin ton réseau social j'aime c'est vrai que c'est fort ça ça lui parce que combien de temps ça va durer donc il attend beaucoup de personnes ce qu'il a dit ouest pas dix mille cent mille le million après ce que le site va va supporter la charge faudrait voir on verra on fera des petits un petit point analytics sur son site pour voir si c'est si fréquente et fréquente et que ça parce que sur des sur des lives il a quand même la bagatelle de 4000 3000 4000 abonnés dans les lives ce nombre là qu'on retrouve ça ça cartonne ça devrait ça devrait monter assez vite bon là c'est que le début c'est vrai que 200 c'est pas l'air énorme doit voir les mais une liste de tout le monde le mail de tout le monde il aura dû spammer ça que ça arrivait allez vous inscrire à zap alors après ça ah oui ah bon ça c'est les caricatures j'ai dit c'est soit un troll soit un tv mais bon je pense savoir qui c'est l'équipe des jeunes mots coucou jim ce matin j'ai essayé je n'ai pas trouvé le plus 33 pour enregistrer mon numéro de téléphone lol est-ce normal enfin le lol je te te laisse croire que c'est peut-être un vrai truc est-ce normal jim lui a dit bah t'as 33 si ça y est l'indicatif de la france c'est le même truc par défaut ça se trouve et il a pas trouvé ça c'est c'est bizarre soit c'est le niveau basse le niveau de cuit du d'usineurs moyens ou ça c'est le trop de qualité je sais pas c'est le le commentaire ça a l'air d'être un commentaire d'un vrai zinner mais il est juste le pseudo pseudo critiqué bon en tout cas c'est si c'est un troll c'est bien passé franchement ça passe bien même jim n'a pas su démêler il fera du faux ça ça marche j'ai marré jim il a fait un câble bah ouais bah les gens si vous êtes là content aller voir ailleurs là j'avais vu une image mais c'est le genre de gens j'espère qu'ils ont été virés vite fait mais lui il met à l'image qu'on peut il s'en amuse un quelque part ça fait sa pub franchement franchement gg jim c'est un coup marketing au final à voir comment vont évoluer les choses mais et si ça marche bien si ça a vocation d'attirer d'autres influenceurs et tout que le business marche c'est gg à lui ah oui alors c'est ce que je vous disais sur le numéro de téléphone il y en a qui se pose la question est ce que nos données personnelles sont elles sécurisées seront-elles revendues revendues jim affirme que non mais bon d'un côté facebook avait dit la même chose il avait même dit qu'il n'y aura jamais de publicité sur son site et après scandale sur scandale on apprenait que toutes nos données étaient étaient vendues aux entreprises voilà voilà bon est-ce qu'on aurait la même douille là dessus est-ce qu'on va voir on va suivre ça de très près et puis voilà c'est rien c'est ouais bon c'était hors hors karma tv c'était en fin de live où il évoquait il avait mis 1700 balles sur une banque suisse du pas à lire j'avais encore moins à lire du casse copie du casse copie tu as bloqué son argent bouillera leur a menacé de les traîner au pénal et au final ils sont remboursés bon ça c'est le béabin si on vous s'il ya de l'argent qui ne vous est pas restitué bon n'hésitez pas à faire des procédures bon mon ange est devenu expert avec ça et puis après le mail d'échange comme quoi il a montré qu'il a fait plier quand même la grande banque gg à lui en tout cas de l'année 2003 ce profil pas mal il ya tous les projets qui qui marche pas mal donc en janvier la karma tv qui sort on va voir son évolution mais que du bon il a récupéré je crois qu'il a récupéré son argent sur sur le truc wise même si on n'a pas vraiment le détail de ce qui s'est passé mais en tout cas l'argent près il a de l'argent frais prêt à être investi pour des pour des beaux projets franchement c'est un bon petit point que ce karma tv du jour et on va voir si si la épée là si les gens vont suivre sur ce réseau parce qu'il avait dit qu'il a quitté peu à peu où elle est youtube ah ouais j'ai même menacé de faire un procès à youtube ça je trouve ça super fort parce qu'il ya beaucoup de gens soit soit disant entre guillemets qui le dit femme et tout ça et youtube fait rien parce qu'à mon avis doit faire des affaires des courriers et youtube ne bouge pas d'une oreille ils disent c'est du factuel ce qui est dit sur les autres sites bon voilà ce qu'il en est aujourd'hui je le rappelle ce soir un petit live un petit live kb moi je serai je pense que je serai pas là je serai en taf malheureusement mais je serai là pour le live le live débrief sur la chaîne secondaire allez je vous dis à tout à l'heure ciao tout le monde